Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Cette image étonnante prétend démontrer la plus vieille mère du monde à 101 ans tenant son nouveau-né. Regardons cette histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Si tu me perds, tu tombes. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le World News Daily Report publia une histoire affirmant qu'une femme italienne, Anatolia Vertadella, avait subi une transplantation d'ovaire en Turquie qui lui avait permis de devenir mère malgré son âge avancé. Sans surprise, le fait que son histoire affirme qu'elle avait déjà 16 enfants, mais en voulait plus en tant que fervente catholique, suscita plusieurs réponses controversées parmi les lecteurs. En effet, la section de commentaires en ligne comportait des remarques la qualifiant d'égoïste et insatiables. D'autres cependant lui sautaient le meilleur dans sa quête d'enfants. L'histoire fut partagée 25 000 fois sur Facebook. Cependant, il s'avérait que le débat était sans objet. L'histoire publiée dans le journal était fausse en fait. Tout le contenu du site web était satirique. Un avertissement publié indiquait même que tous les personnages apparaissant dans les articles de ce site web, même ceux basés sur de vraies personnes, étaient entièrement fictifs. Mais la femme sur la photo était bien réelle, ainsi que le nouveau-né dans ses bras. Quoi qu'il en soit, cette vieille dame finit par faire sensation sur les réseaux sociaux, à une dimension considérable. Alors, qui était-elle ? Et d'où venait l'image ? L'auteur de la photo était Sarah Hamm, qui partagea la photo de sa grand-mère Rosa Camfield et de la fille nouveau-née de Hamm avec ses amis sur Facebook. Apparemment, le cousin de Hamm l'avait également partagée sur Reddit à la même période. Mais les deux ne s'attendaient probablement pas à ce que l'image fasse autant d'effet en ligne. Peu de temps après, le fondateur d'un site web appelé Life of Dad, Patrick O'Quinn, vit la photo et décida de la partager avec ses fans de Facebook et tous ses followers. Il déclara au Daily Mail en avril 2015 « Lorsque je l'ai posté, je pensais que certains de nos fans se sentiraient connectés comme moi. Puis, en moins d'une heure, il était clair que j'avais sous-estimé l'impact que cette image aurait sur les gens. » O'Quinn accompagna l'image de quatre mots, sans un an de différence. Et avec seulement ces informations, le message accumula plus de 2 500 000 de likes, 80 000 partages et 23 000 commentaires. Il était réconfortant de constater que 120 de ses commentaires comprenaient des images incroyables d'hommes et de femmes âgées tenant des nouveaux-nés avec des légendes détaillant la différence d'âge entre les pères illustrés. En fin de compte, l'image avec la plus grande différence d'âge fut partagée par Barbara Poole, Von Schilcher. Sa photo montrait sa petite-fille, Dela, tenue par son homonyme et arrière-arrière-grand-mère. Et les deux avaient une différence d'âge de 112 ans. Un fait que O'Quinn décrivit comme assez incroyable. Mais quelque chose d'autre résonna avec ceux qui avaient vu l'image. C'était le fait que Rosa Gamfield avait vécu tant de choses et que l'enfant dans ses bras venait juste de venir au monde. Comme le déclara O'Quinn au Huffington Post en mars 2015, « Les gens étaient vraiment attirés par l'image pour des raisons que nous n'avions pas prévues. Ils pensaient à toutes les choses que cette femme avait vues et vécues tout au long de sa vie et imaginaient comment son expérience façonnerait la vie du bébé qui venait de naître. » Selon sa famille, Gamfield avait en effet vécu une vie incroyable. Alors que la fausse histoire donnée à Gamfield par World News Daily Report déclarait qu'elle était italienne, elle était en fait née dans une ferme fruitière du Michigan le 13 juin 1913. Sa famille était censée être assez aisée, même pendant la grande crise qui s'était étendue de 1929 à 1939. La plus jeune fille de Gamfield, Lynn Vine, déclara au Daily Mail, « Le père de ma mère aimait avoir de nouvelles choses et il était assez progressiste. Donc il avait toujours l'exclusivité sur tout. Il aurait été le premier en ville à posséder une voiture et une radio. En fait, la famille était si fortunée que le père de Gamfield la décourageait d'aller à l'université après avoir terminé ses études. « Tu n'as pas besoin d'y aller. Nous avons beaucoup d'argent, déclara-t-il. » Ainsi, tenant compte des conseils de son père, elle renonça à l'université et se maria à la place avec un homme nommé Ruben, qui engendra ses trois enfants. Bien que les deux étenduraient la Seconde Guerre mondiale ensemble et aidaient les forces américaines en repérant des avions d'assaut ennemi, leur mariage prit fin après environ 15 ans. C'est alors qu'elle décida de faire quelque chose de vraiment incroyable. Malgré le fait qu'elle était une mère divorcée de trois enfants dans la quarantaine, elle décida de s'inscrire à l'université. Après avoir obtenu son diplôme d'enseignante, elle obtint un emploi dans le système scolaire public de Ludington, dans le Michigan, où elle passa la majeure partie de sa vie professionnelle. Elle enseigna même à sa propre fille Vine. Finalement, elle se maria à nouveau, cette fois avec un homme nommé Mert. Mais selon Vine, ce n'est qu'après son décès au milieu des années 80 que sa mère rencontra le véritable amour de sa vie, Lenny Camfield. Même s'ils avaient passé des décennies séparées, ils se marièrent finalement dans la quatre-vingtaine. Ainsi, lorsque Lenny mourut en 96, Rosa fut dévastée. Vine déclara, « Je sais qu'elle aurait aimé avoir plus de temps avec lui, mais au moins Rosa avait toujours sa famille, constituée de trois enfants, cinq petits-enfants et dix arrière-petits-enfants. » Et en 2007, elle quitta le Michigan, où elle vivait depuis 1913, pour s'installer à Chandler, en Arizona, chez sa fille aînée. Malheureusement, en novembre 2014, âgée de 101 ans, elle fut diagnostiquée d'un cancer du sein. Mais cela n'eut pas raison d'elle. Elle passa une grande partie de son temps à tricoter et à crocheter pour profiter paisiblement de la fin de ses jours. Et selon Vine, sa mère avait une vision optimiste de la vie. Son opinion était, « Si vous êtes déprimé, ou quoi que ce soit, surmontez ça. Mettez un sourire sur votre visage et les choses iront mieux le lendemain, » raconta-t-elle au Daily Mail. Et grâce à la photo d'elle qui fit sensation sur Internet, Camfield put mettre le sourire sur les visages des autres. Malheureusement, elle ne sut jamais combien de vie elle avait touchée. Peu de temps après que Ham ait posté la photo de sa fille dans les bras de son arrière-grand-mère, sa grand-mère mourut. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. L'équilibre. Car lorsqu'on perd l'équilibre, on tombe. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.